Je présente donc tous les peuples autochtones d'Afrique du Nord, son nom, Madame Kamira Naïtseed. Applaudissez-la très fort s'il vous plaît. Bonjour Lauren, je vous salue toutes. Tout à l'heure j'ai entendu le serment des patriotes. J'avais l'impression qu'on parlait de moi, on parlait de mon peuple, on parlait des peuples amazers. Il a été rédigé depuis très longtemps, mais il est toujours d'actualité. C'est un serment qui nous concerne tous, ici à Québec ou ailleurs dans le monde. C'est un message de paix pour l'humanité. Et je crois que nous devons tous s'inspirer de ce serment et le porter très haut, parce que c'est notre serment aussi en Afrique du Nord et pour tous les peuples autochtones du monde, comme c'est votre serment aussi à Québec. L'Afrique du Nord, qu'aujourd'hui tout le monde considère, c'est des pays arabes. L'Afrique du Nord n'a jamais été arabe. Nous sommes colonisés par les Arabes. À la venue de l'Islam, l'Afrique du Nord s'était composée des peuples qui avaient leur indépendance, qui s'appelaient peuples amazers. Le mot amazer veut dire homme libre et femme libre. Nous avons perdu nos territoires. Nous avons perdu notre langue. Nous avons perdu presque notre histoire. Nous luttons face à des gouvernements racistes, à des gouvernements à qui on demande pacifiquement le droit de vivre sur nos territoires. Et à chaque fois, nous recevons des balles meurtrières, l'emprisonnement et la cabine, l'exemple vivant de toutes ces luttes-là, de révolte en révolte, d'assassinat de militants en assassinat. En 2001, un jeune cabine, on lui a tiré une balle avec une balle explosée. Avant de mourir, il a écrit avec son sang le mot « liberté ». Cette liberté qui est demandée, qui est revendiquée, pour laquelle nous luttons en Kabylie, en Afrique du Nord, c'est la même pour laquelle vous luttez. Pour cela, nous considérons que nous avons le même combat. Le combat du Québec pour l'indépendance, le droit de vivre sur son territoire, c'est le même que nous demandons aussi en Afrique du Nord. Bravo ! On se demande souvent pourquoi il y a quelques-uns, il y a des peuples qui ont le droit de vivre librement sur leur territoire. Et nous, on n'a pas ce droit. Qui a le droit de nous interdire de vivre sur nos territoires ? De vivre pleinement, en pleine liberté, de parler une langue, de parler de notre histoire, et de tout simplement être ensemble sur la terre que nous avons héritée, et pour laquelle beaucoup de personnes sont mortes. Je porte le message de la Kabylie, parce que pour nous, le Québec, c'est très important. Nous avons toujours suivi de près ce qui se passe ici. Et nous avons toujours pris exemple sur votre combat, et ne disons que votre combat pour la démocratie, la laïcité, l'environnement, et surtout pour l'égalité, parce que là, d'où je viens, où les musulmans et les arabes ont pris le pouvoir, nous les femmes, nous sommes des mineurs à vie. Et alors que dans l'histoire des Amazir, la femme a été toujours des reines, ils étaient toujours les leaders, et aujourd'hui nous sommes réduites à des mineurs à vie. Le combat des femmes tibicoises, c'est un exemple pour nous, les femmes de Kabylie. Et je salue les femmes tibicoises qui nous ont donné le courage et la force de continuer notre combat pour l'égalité. Et je termine pour vous dire que notre devise, autant qu'Amazir, autant que Kabylie, on ne fait souvent pas, on vit victoire, mais on fait trois. Les trois, le premier c'est la terre, le deux c'est la langue, le trois c'est l'homme. C'est notre territoire, c'est notre nation, et le droit de vivre l'environnement. Vive le Québec, libre et indépendant, vive la Kabylie, libre et indépendante, vive tous les peuples qui luttent pour leur liberté. Et vive l'humanité qui est en pierre. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors il ne me reste plus qu'à vous dire du fond de mon cœur qu'il y a des hot-dogs qui sont prêts. Merci. Merci. Merci.